... Bonjour, bienvenue à Castillon-la-Bataille. Nous sommes dans l'est du département de la Gironde, à 55 km de Bordeaux et 12 km de Saint-Emilion. Alors Castillon-la-Bataille est réputée évidemment pour la fameuse bataille qui a eu lieu en 1453. Quelles étaient les forces en présence à cette époque ? Alors les troupes du roi de France, avec les frères Bureau et les canons des frères Bureau, arrivaient le long de la Dordogne, descendait vers Bordeaux parce que c'était là leur but. Et le Talbot, ses Anglais et ses Gascons sont venus essayer de l'arrêter ici et ça a été un échec. On sortait de 300 ans de domination anglaise dans la région. Voilà, tout simplement. Cette bataille, on peut dire que la France l'a gagnée puisque je crois qu'il y a eu 400 morts côté français et plus de 4000 côté anglais. Il y a des chiffres très extravagants certainement. Je voudrais dire quand même que ça n'a pas arrêté la guerre de 100 ans car il fallait prendre Bordeaux. Et c'est la prise de Bordeaux qui a clôt vraiment la guerre de 100 ans. Vous êtes combien à reconstituer cette bataille ? On est à peu près 400 bénévoles. C'est quand même un spectacle important qui dure plus de 95 minutes, je crois. Oui, tout à fait, sans entracte. On a le mendiant. On n'a pas de sous, monsieur. Je n'ai rien sur moi, là. Je ne sais pas s'il prend les euros à l'époque. Non, je ne pense pas. Donc oui, les répétitions, ça commence à peu près à partir du mois de mai. Voilà, les gens se retrouvent le dimanche. Il y a différentes scènes. Donc il y a des ateliers de danse aussi qui peuvent se retrouver ça le soir. On a un casting cavalier qui est important aussi. Il y a plus de 50 cavaliers. Oui, à peu près, 50 cavaliers avec des animaux de la ferme, des attelages. Voilà, on se réunit à partir du mois de mai. Bon, ça, ce n'est pas le mien parce que ça, vous voyez. Excusez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, je précise. Et là, je pense que le metteur en scène, ça serait terrible pour lui. Je pense qu'il nous fait une syncope directe. On en rappellera plus tard. Cette année, la première, c'est le 17 juillet. Voilà, le 17 juillet. Alors, on va finir avec une petite scène de combat. Alors là, nous sommes au Rowing Club Castillonnet. C'est un club qui existe depuis très longtemps, 1893. 1893. L'aviron peut en faire à combien de personnes ? On peut commencer à une seule personne, avec un skiff. Après, on passe au double. Du double, on passe au 4. Et du 4, on peut passer au 8, à 8 rameurs. Et on peut ramer aussi bien en couple qu'en pointe. C'est-à-dire en pointe comme Serge et son collègue. Vous vous installez. Ça peut aller à quelle vitesse, l'aviron ? Ça peut aller jusqu'à 20-25 km à l'heure. Mettez-vous derrière moi. Vous allez un peu me dire ce qu'il faut faire. Mets de gauche sur mets de droite. Allez, je me suis. Allez, on y va. Mon capitaine, ça ne va pas aller loin. Voilà. Joyeux Noël ! Voilà, on va finir avec notre dernier invité de la journée. J'ai oublié le nom. C'est quoi son prénom, Charles ? Le ? Je ne sais plus. Ah oui, le Père Noël, voilà. Eh bien, écoutez, Père Noël a un petit mot à nous dire. Joyeux anniversaire, les enfants ! Voilà, c'était le dernier mot du Père Noël. Joyeux Noël, Charles ! Joyeux Noël, les amis ! Joyeux Noël, les amis !